Salutations à toutes et à tous, Steve, supporters of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. On va débriefer ce match ensemble. OM-Rence, 19e journée de Ligue 1 Uber Eats, match nul, un partout, c'est parti. Dernier match de la trêve, des matchs allés, avant les fêtes de Noël. J'étais au stade en Ghané, côté virage sud, pas loin des South Winners, parce que j'étais assez haut. Donc, belle vue sur le terrain, ça m'a permis de vraiment bien voir le jeu. Belle ambiance, il devait y avoir 45 000, 50 000, je pense, on était dans le stade. Belle ambiance dans les virages, des tifos, donc voilà, c'était agréable. On a passé un bon moment avec mon pote Jérôme, que je salue. Malheureusement, on ne repart qu'avec un seul point. Pour la composition, donc, Paulo Lopez dans les buts, une défense à 3, Saliba, Caletacar, Luan Perez, devant Camara, Rongier, qui était souvent sur le côté droit. Payet, Gerson, Gendouzi, Under, et devant Milik. Bon, ça bougeait pas mal, ce schéma-là n'était pas définitif, comme d'habitude, tu le sais, dans le match, ça bougeait pas mal. Bon, première mi-temps, on domine clairement, on domine complètement la mi-temps. Reims ne sort pas de ces 40-50 mètres. On les accule. On a des occasions, des frappes d'Under, bien sorties par le gardien. Il y a une tête de Gendouzi sur le poteau. Il y a cette frappe, ce petit enroulé très malicieux de Payet qui finit sur l'arrête. C'est dommage. Et donc, on rentre à la mi-temps avec ce 0-0, avec, je te dis, de très bonnes intentions. J'ai vu une équipe, 11 joueurs vraiment... Alors, appliqués techniquement, appliqués dans les consignes de placement. Par contre, c'est toujours le même problème, c'est la transmission, la rapidité de la transmission des passes, la rapidité d'exécution. On est juste techniquement. On se trouve, il y a du mouvement, surtout en première mi-temps, il y a du mouvement. Mais en fait, pour créer le décalage, il faut que les passes soient plus... Tu vois, il faut que ça claque. Il faut que ça aille plus vite, que le joueur A fait une passe au joueur B, le joueur C, au moment de la première passe, soit déjà en mouvement pour que le joueur B lui envoie. Tu vois, ce que je veux dire, le problème, c'est que nous, c'était beaucoup arrêté. Il y a eu pas mal de bons mouvements, du côté de Payet, Under, Rongier, tout ce côté-là, à un moment, ça a pas mal combiné, ça a pas mal... C'était assez léché comme jeu, mais ça suffisait pas. On n'a pas eu de réussite avec le poteau et la barre, comme je t'ai dit, et puis le gardien qui a fait des beaux arrêts. Mais malheureusement, on rentre avec ce 0-0, avec cette fameuse possession de balles. Stérile, mais possession de balles. La deuxième mi-temps, j'avais l'impression de me retrouver sur le match OM-Bresse, ou OMS, où tu sais que t'as l'impression que tu peux jouer deux heures, tu sais, tu peux jouer indéfiniment et tu ne marqueras jamais. Mais on en a trop vu des matchs comme ça, tu le sais, tu le sens quand ça arrive, au bout d'un quart d'heure, que les joueurs sont arrêtés, que ça joue à la bas-balle, ça passe derrière. Caetakar pour Saliba, Saliba pour Kamara, Kamara pour Caetakar, pour Luan Perez. Et tu fais ça pendant 5 minutes. Parce qu'en face, ils ont modifié leur schéma de jeu où ils sont passés à deux joueurs offensifs, pour mettre la pression sur notre première relance. Résultat, ça a gêné notre relance. Et nous, il fallait qu'on ait un bloc plus serré. Donc les milieu de terrain qui venaient chercher des ballons, ou alors dans ce cas-là, peut-être jouer de suite en première intention pour toucher milieu de terrain, voire milique devant en pivot. On essaye tellement de ressortir propre, qu'on se met des fois en difficulté. Et je te dis, la transmission des passes est trop longue. Ça fait qu'en fait, tu joues à la bas-balle, tu as la balle, mais ça ne sert à rien. Tu fais courir l'adversaire qui finalement court sans trop se fatiguer, parce qu'il fait un pressing collectif, et ça n'apporte rien. Kamara, deuxième mi-temps, m'a clairement gonflé. Je pense que lui aussi, il a peut-être la tête ailleurs, il serait peut-être temps qu'il parte. Gerson aussi, alors sa première mi-temps a mitigé, mais la deuxième mi-temps de Gerson, scandaleuse. Je ne comprends pas le schéma de Sampaoli de laisser Payet cantonner sur le couloir gauche, alors qu'il est tellement meilleur dans l'axe au cœur du jeu. Quand il fait sortir Milik, déjà là, je n'ai pas très bien compris pour mettre Payet devant. Je ne sais pas, moi ce que j'aurais fait, je ne suis pas entraîneur, tu vas me dire. J'aurais fait sortir Gerson, j'aurais mis Payet à la place de Gerson derrière Milik, son meilleur poste, et c'est là où il se trouve facilement. Et tu fais rentrer Delafuente ou Enrique, qui tu veux, sur le couloir gauche. C'est déjà ce coaching de base de Sampaoli. Pour moi, il n'a pas cherché à gagner le match. Quand tu sors Milik, qui malheureusement n'a quasiment pas eu de ballon, il n'a pas eu de ballon, ou quand il avait un ballon, il avait trois défenseurs sur lui, parce qu'on était tellement long à attaquer, que les rémois arrivaient à revenir derrière et à se repositionner tactiquement, et donc être à deux ou à trois sur Milik. C'était trop long. Donc ce coaching, déjà, la sortie de Milik pour faire entrer Delafuente, je ne le valide pas ce coaching. Ensuite, on prend ce but. Super mouvement de Reims, à la limite du hors-jeu. Pour moi, je pensais qu'il était hors-jeu, parce que quand tu es au stade, tu n'as pas les images, tu n'as pas les ralentiers. Visiblement, il n'est pas. Le rémois vient nous brancher un peu, vient nous charrier juste devant là où j'étais, devant la tribune ganée. Bon, on a senti la mayonnaise. On s'est dit, ça va être compliqué de revenir dans ce match. On n'arrive pas. Tu peux jouer, comme je te dis, deux heures. Tu n'y arriveras pas. Ensuite, il y a de la frustration. Les joueurs font des fautes. Nos joueurs font des fautes. Les rémois en font aussi, mais des fois, ce n'est pas forcément bien sifflé dans les deux sens. On a pris beaucoup de carton jaune. Et il y a ce moment, donc, où Conrad Delafuente se fait faucher, mais pour moi, j'ai revu les images, le tackle est propre. Il lui prend le ballon. Et donc, pour se faire justice, Djang arrive. tel un jardinier. Et ici, il aille, tu vois. Il taille là. Donc, en voyant le tag, j'ai dit à mon pote direct, c'est rouge. Donc, Bamba Djang, zéro. Comportement débile, inutile. Tu handicaps l'équipe. Tu ne peux pas te faire justice sur un terrain. Il y a un arbitre pour ça. Et tu sais très bien qu'en faisant ce genre de gestes, tu vas prendre rouge direct. Je comprends qu'il y ait de la frustration. Je comprends qu'il y ait de l'agacement. Mais à un moment donné, les gars, il faut vous canaliser. Il faut arriver quand même à vous tempérer. Sur Delafuente, il n'y a pas faute. L'arbitre a bien jugé. Il n'y a pas faute. Le carton rouge de Djang est mérité. Là, je vais surtout parler des deux faits très importants. C'est la faute de Calé-Tacar sur l'attaquant Remois. J'ai vu les images à la maison, pas au stade. Donc, on n'a pas pu se faire une idée vraiment lucide sur le moment. Mais quand j'ai vu les images à la maison, les gars, je vous le dis, peut-être des gens vont crier au scandale ou me dire que je suis un traître ou ce que vous voulez. Mais il y a clairement une pénalty pour Reims. Il lui met quand même deux taquets et deux coups de coude. Mais c'est clair et net, les gars. Et le pénalty pour nous, soyons objectifs, soyons un petit peu objectifs. Si moi, tu me siffles un pénalty comme ça, je crie au scandale. Payet fait une tête. Elle n'est pas cadrée. Il n'est pas gêné. C'est ça qui est important, les gars. Il n'est pas gêné au moment de la tête. Et après, forcément, le Raymond Caribeg lui met le pied dans la tête. Mais à ce moment-là, le ballon est déjà sorti. Il a déjà fait son action de jeu. Si, en faisant la tête, il avait le pied, jurez-moi, mais au moment où il fait la tête, là, j'aurais dit oui. Là, j'aurais dit oui. Là, il y a certes du jeu dangereux, mais ça n'a pas gêné Payet pour faire son action. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme quand un attaquant, souvent, la casette, il nous le faisait avec lui en ça. Il rentrait dans la surface. Il partait s'excentrer. Mandanda sortait. Il se faisait voir à chaque fois Mandanda, une espèce de naïf. Il sortait avec les bras. La casette venait pousser le ballon loin, laissait traîner la jambe et il se faisait crocheter. Mais il avait tellement poussé loin le ballon que même s'il ne se faisait pas crocheter, c'était impossible qu'il le récupère. Tu vois ce genre d'action que je veux dire ? Où tu siffles un pénalty alors qu'il n'y avait plus de danger de but parce que le ballon était limite en sortie de but. Désolé, mais le pénalty d'hier, pour moi, si tu me le siffles contre moi, je crée au scandale. Payet fait sa tête et après, il prend un coup. Non, désolé. On a un pénalty plutôt généreux. Donc, quand on regarde avec du recul et quand on voit les images, le match de l'arbitre, apparemment, il a eu du mal à communiquer avec les joueurs mais sur ses décisions, on ne peut le remercier parce que normalement, il y a pénalty pour Reims et il n'y a pas du tout de pénalty pour nous. Payet le transforme avec toute son expérience et on tire le match nul. Kamara peut prendre aussi un carton rouge sur la fin. Kamara m'a agacé sur ce match, tout comme Gerson d'ailleurs. Après, pour les autres joueurs, Under a été bon, surtout en première mi-temps. En deuxième, il a quand même provoqué un petit peu. Bon, Lirola est rentré à trois minutes de la fin. Il n'a quasiment pas touché de ballon. Le match de Rongier, je l'ai trouvé très bien techniquement aussi, tout comme Ganduzzi, toujours a essayé de jouer vers l'avant. Les trois défenseurs, pour moi, ont été plutôt corrects, ont plutôt été bons. Il y a juste une occasion, ils se sont fait prendre. C'est quand même dommage sur une occasion de ne pas être décisif. Luan Perez a fait un très bon retour aussi à un moment donné. mais voilà, tu vois, on finit l'année sur un match nul où tu perds deux points contre Reims, mais tu es capable d'aller gagner à Strasbourg. Tu perds à domicile contre Brest, mais tu es capable d'aller gagner à Nantes. C'est vraiment dommage. En fait, on ne bonifie pas nos points à l'extérieur et après, à domicile, trois points contre Brest, deux points contre Reims, ça fait déjà cinq points. Et je ne parle même pas du match de Metz, tu perds encore deux points, ça fait sept, juste pour des matchs à domicile qui sont, en théorie, à ta portée, les gars, quand même. Donc, on ne peut pas se cacher derrière l'arbitre, on peut même le remercier. Moi, là, j'en veux à Sampaoli pour son coaching de fragile encore. Donc, il y a encore des changements possibles. Tu peux faire entrer Louis-Saint-Rigué, tu ne cherches pas à gagner le match. Tu veux ta stabilité défensive, tu veux ta possession de balles stériles, mais tu ne cherches pas à gagner le match. Pour un mec, on dit, c'est un loco aussi, c'est un foot. Il n'y a pas d'allant dans ton jeu, il n'y a pas de folie. On mise toujours sur l'exploit individuel. C'est bien la possession de balles, mais à un moment donné, il faut qu'elle soit constructive, il faut qu'elle t'apporte des occasions. Et ce n'est pas le cas parce qu'on est trop lent à construire. Du coup, on est troisième à égalité de points avec Nice. On a toujours ce match en retard contre Lyon, donc potentiellement, on peut être deuxième, ne serait-ce qu'avec un match nul. On reste quand même la meilleure défense, mais je ne suis pas convaincu par le jeu proposé, surtout à domicile depuis plusieurs matchs. C'est quand même assez extraordinaire. Les équipes savent comment joue l'OM, de toute façon, avec cette défense à trois, avec ce milieu de terrain chargé où on essaye de sortir propre, qu'est-ce que font les équipes adverses ? Elles nous attendent et elles jouent sur les contres par les ailes, comme a fait Brest, tout comme a fait Reims là et comme a fait Lens aussi. C'est tellement visible et prévisible et de ne pas arriver à corriger ça, c'est quand même dommage pour un entraîneur du niveau de Sampaoli. Voilà. Écoutez, c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il t'a plu. C'est bien entendu à toi maintenant de commenter, de donner ton avis. Tu sais qu'avec moi, on respecte les avis de chacun, que tu sois supporter de l'OM, de Reims ou d'une autre équipe. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année à tous, à tout club, tout supporter de tout club. Portez-vous bien, passez des bons moments en famille et je vous dis à très bientôt sûrement pendant les vacances. Voilà. Ciao, ciao tout le monde.